Ce jour-là, le monde fut ravagé. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Tu as finalement repris connaissance. Combien de temps ai-je dormi ? Exactement un an aujourd'hui. Je croyais que tu ne réveillerais plus jamais. Un an ? Tu as pris soin de moi pendant tout ce temps ? Oui. Et je dois t'avouer que je suis épuisé. Nous sommes sur une île déserte. Après le grand catechisme, je me suis réveillé ici avec toi. Le grand catechisme ? Alors ce n'était donc pas un cauchemar ? Où sont mes amis ? Où est Locke ? Je ne sais pas. Cette île pourrait être la seule chose qui n'ait pas été submergée. Depuis ce jour fatidique, le monde s'enfonce peu à peu vers sa ruine. Les plantes, les flétrices, les animaux des périsses. Même les gens qui avaient survécu avec nous ont fini par abandonner, eux aussi. Ils se sont jetés du haut de la falaise au nord de l'île. Alors, mes amis sont prêts à être tous déjà. Céleste, ne sois pas si triste. Pouvons-nous vivre ensemble sur cette île ? Je n'ai pas d'autre famille que toi en ce monde. D'accord, tu as raison Cid. Puis-je t'appeler Papy ? Qu'en dis-tu ? Papy ? Ah, tu vas faire rougir un vieil homme si ça continue. Sous-à-dire, j'ai une petite fille. Hi, papy. Tu dois avoir faim, papy. Je n'ai pas mangé depuis que je suis tombé malade il y a trois jours. Qu'aimerais-tu manger ? Les poissons qu'on peut pêcher depuis la plage situés devant la maison. Ce sont les seuls comestibles par ici. Je vais aller en attraper. Vous pouvez sortir si vous voulez. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est vraiment du désert. Il n'y a rien du tout. Regardez les ennemis que je vais affronter. C'est vraiment la fin du monde ici. Même la musique est macabre. Alors, la plage. C'est en bas, là. Alors, poisson. Déjà, il y a un pigeon. Ok. Bon, ben, le premier poisson qui vient. Allez, hop. Papy, je t'ai apporté du poisson. Allez, mange. Merci. Mmm. Miam. Quoi qu'il arrive, ne perds pas espoir. Bon, pas la peine d'en prendre 36. Papy, je t'ai apporté du poisson. Allez, mange. Merci. Miam. 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 Céleste, je voudrais te remercier avant qu'il ne soit trop tard. Ça va, tu vas bien pour un malade. Papy, je t'ai apporté du poisson. Allez, mange. Merci. Miam. 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 Céleste. Je voudrais te remercier avant qu'il ne soit trop tard. Alors, ok, bon, pour l'instant, ça se répète un petit peu. Je vais te remercier, je t'ai apporté du poisson. Je t'ai apporté du poisson. Oh, Céleste, tu voudrais te remercier avant qu'il ne soit trop tard, ok. Bon, j'espère que tu vas aller mieux, hein, vieux. Céleste, je t'ai apporté du poisson. Allez, mange. Merci. Miam. Miam. Oh, Céleste, je voudrais te remercier. Putain, je ne voudrais pas avancer, là. Qu'est-ce que je fais qu'il ne va pas avoir? Alors, normalement, objet, clé, c'est bien ça. Céleste, je t'ai apporté du poisson. Allez, mange. Merci. Miam. 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 Oh, Céleste, tu voudrais te remercier avant qu'il ne soit trop tard, ok. Je n'ai plus la force. Ah, il fallait que je lui reparle encore, putain. Je me trouve que c'est ça. Ouais, c'était ça. C'est ce qu'il fallait faire. Papy? Il faut que tu manges. Tu m'entends, papy? Papy? Non. Non. Tu m'avais promis de rester avec moi. Papy, réponds-moi. Dis-moi que c'est une mauvaise blague. Même les gens qui avaient survécu avec nous ont fini par abandonner aussi. Ils se sont tous jetés du haut de la falaise au nord de l'île. Ils ont tous péri. Locke n'est plus là. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est celui de... Dis-moi, d'où viens-tu ? Est-ce que la personne qui t'a pensé tes blessures avec ce foulard est encore en vie ? Il est vivant. Loc est vivant. Là, j'avais pas vu cette lettre. Tu dois quitter cette île. Tes ennemis t'attendent quelque part. Descends les escaliers près de la poêle et tu trouveras ta réponse à ta prière. Je t'aime, ton papy. C'est ça qu'ils faisaient pendant qu'ils allaient-retour, pendant que je cherchais du poisson. Hop ! Un radeau. Je ferai de mon vieux papy. Je ferai de mon vieux papy. Je ferai de mon vieux papy. Ok. Les déserts, de toute façon, il n'y avait rien du tout. Là, j'ai une ville à côté. Ok, on va y aller. Albrook. Avez-vous vu la tour ? Kefka est comme un dieu. Au sommet de cette tour, il contrôle le pouvoir de l'Ultriade guerrière. Aux yeux, petit détermination me rappelle ceux d'un adepte des arts martiaux qui était hissé dernièrement. Les gens qui s'opposent à Kefka, ils détruisent leur ville avec le rayon de jugement. À quoi bon résister ? Le monde est en ruine, il ne reste plus rien. De toute façon, il y a le bruit que j'allais tout récupérer. Les nombreux monstres anciens ont été libérés le jour du grand cataclysme. Mbaba, Mortalis, même les huit dragons légendaires. Personne de personne. Personne de personne. Non. J'ai trouvé ce passage dans un livre qu'il y a plus de mille ans. Huit dragons ont scellé le pouvoir terrifiant des calamités. Si huit un jour viennent à faillir, ce pouvoir ressourgera. Oh ! Vous ressemblez à la description de la personne que recherchait cet homme musclé qui est passé par ici récemment. Il a dit qu'il se dirigeait vers le nord en direction de Zen. L'autre jour, j'ai aperçu Mortalis qui surveillait les environs. Je n'ose pas imaginer ce qui pourrait se passer si quelqu'un croisait sa route. Enfin, il faudrait déjà avoir un héronef. Dans la situation actuelle, mon commerce est le dernier de mes soucis. jour de grand cataclysme, des délibris du monde entier se sont amassés au centre du continent comme aspiré. C'est ainsi que c'est formé la tour de Kefka. Alors, on va acheter des objets maintenant. Alors, potion plus, c'est bon. Ether, ouais, ça va. Que de phoenix, ouais. Benitou, ouais. Sac de couchage, moi, ça je vois. Pierre de renvoi, ok. Très bien. Parce que je me suis bien équipé déjà, premièrement. Je mettais deux boucles magiques. Je vais laisser quand même un riband, ouais. Pas être... Pas être folle comme ça. Puis-je vous aider ? Non, ça va. Pour l'instant, c'est bon. Toi. J'ai étudié les armes anciennes. Il y a 1000 ans, lors de la guerre des magies, deux armes portaient le nom du climat. La première était une épée dont la puissance variait en fonction de la personne qu'il utilisait. La deuxième était une créature conçue pour détruire tout son passage. Fait penser... Ouais, je peux m'équiper de l'épée Ultima, elle aussi, ok. Niveau... Hop, c'est bon. Armée d'or. Armure d'or. Ok. Voilà, ça. Ouais, il y a rien. Ah, il y a une piste de la dernière fois. Non. Ah, c'est bon. Il y a personne dans la chambre. Non. Tac. Toi. Faut de course, tout est acheté. Ouais, il y a plus personne là. Ils font plus la fête là. Autrefois, nous vivons dans l'abondance. Ouais. Et c'était comme ça avant. Ça y a un an, exactement. Je me demande si le monde retrouvera un jour sa gloire d'entendre. C'est bon. Hop, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire là. Là, je ne peux pas y aller. Ah, celui-là, il ne meurt pas, hein. Il y a un qui s'enfuit. Ok. Je vais me mettre en position vu que je suis en arrière. heureusement que j'ai mis en cyanure parce qu'elle loupe tout ouais vas-y je suis nable j'arrive pas à le toucher c'est bon tu meurs heureusement zen l'abysse du serpent n'est plus un abysse il a fait surface c'est un endroit plutôt sinistre parce qu'il paraît les membres du culte du kefk on construit le tour qu'est ce qui se passe dépêchez-vous la maison va s'effondrer c'est ça parce que quelqu'un s'est opposé à kefk mon fils est encore intérieur aidez-le je vous en supplie ah mais qui voit la sabine en céleste je vais t'aider attend si je bouge la maison va s'effondrer il y a encore un enfant intérieur je ne pourrais pas tenir beaucoup plus longtemps vas-y alors là il ya huit coffres dans la maison qui est en train de s'écrouler de façon entier il n'y avait rien ok cool ça ça merde sous ma gueule allez s'il te plaît dépêche toi s'il te plaît hop et un coffre là sceptre guérisseur ok non sceptre sacré ok ha merde allez Hop, celle-ci a pris une méga lit, c'est mieux. Je me suis soigné. Là, en fait, brassard de force, est-ce que j'en ai un au-dessus ? Ouais. De toute façon, je vais traverser là, hop, j'en ai un au milieu là. C'est un piège, zut. J'ai des terres, hop, je peux descendre. Là, j'ai un coffre là à péter, j'en ai deux autres au-dessus, c'est trois, ah c'est bon. J'essaie où ils sont. Faut bien gérer son temps parce qu'il faut faire l'aller et le retour. J'ouvre, hein. Hop, épée sanguine. Est-ce que... Ouais, mais vu que ça absorbe les PV de l'adversaire, là... j'utilise, euh, tant qu'ils sont plusieurs, hein, j'utilise à foudre plus, hein. Hop, c'est un piège. J'ai peur ! Tout ira bien, maintenant. Un bout de magie vite, très bien. Attends, je peux me barrer, il y a bien 8 sur 8, hop. A quoi tu veux, hein. je suis à la sortie là